Vous allez entendre un cours de M. Larvel, professeur de philosophie à l'Université de Paris X Nanterre. L'homme et la philosophie. Troisième partie. Je vais donc continuer à examiner aujourd'hui, après les deux émissions précédentes, le problème des rapports les plus généraux de l'homme et de la philosophie. Et aujourd'hui, ainsi que la semaine prochaine, nous nous intéresserons à ce que je vais appeler l'antinomie anthropologique. Je veux dire par là une sorte de conflit, de contradiction interne à la philosophie et à la vision philosophique de l'homme, c'est-à-dire à ce qu'on a appelé traditionnellement l'humanisme et l'anthropologie. Puis, j'essaierai de tracer un trajet qui ira de cette antinomie anthropologique à quelque chose que je vais appeler la science ou une science rigoureuse de l'homme, comme solution à cette antinomie. Bien entendu, l'idée d'une science rigoureuse de l'homme, ça ne peut pas être les sciences humaines, j'essaierai de le suggérer dans la prochaine émission. Alors, essayons d'abord de décrire très schématiquement cette scène philosophique française des dix ou des quinze dernières années. Il y a eu, bien entendu, autour des années 75, un certain effacement du structuralisme. Le structuralisme était auparavant l'horizon ou l'idéologie dominante, mais il s'est progressivement effacé. À cet effacement ont succédé deux conflits qui ont animé la scène philosophique française et, de là, peu à peu, comme d'habitude, serait-on tenté de dire, la scène européenne continentale. Ces deux conflits sont les suivants. Celui, d'abord, de la modernité et de la post-modernité. Il est très actuel, il date de ces dernières années et on en parle encore beaucoup cette année. Celui, ensuite, des lumières et de l'irrationalisme. Bien entendu, ces deux conflits, on peut s'en douter, sont en réalité le même. Ce sont les deux faces d'une unique contradiction. Je ne vais pas les décrire en détail pour une raison extrêmement précise. C'est qu'on aurait tort de rester à leur surface et d'en exagérer l'importance. J'essaierai, au contraire, d'analyser, d'examiner ce qui peut se cacher sous ces conflits et quel en est l'enjeu véritable. Le théâtre philosophique, c'est lui aussi une mise en scène et une mise en scène toujours déguise des conflits plus profonds pour les amener à leur dénouement. Leur dénouement, c'est-à-dire leur métamorphose, leur transformation. À cette mise en scène, il y a des conditions politiques, il y a des conditions économiques, des conditions historiques, etc. Et la mise en scène est aussi celle de ces conditions d'existence, de ces conflits. Mais je ne vais pas m'y arrêter parce que le mode d'efficace de ces conditions d'existence, le mode d'efficace réel, est loin d'être élucidé. En revanche, ces conflits, et c'est en cela qu'ils nous intéressent, ont un lieu théorique précis que l'on devra chercher. Ils ont ensuite un enjeu apparent, l'homme. Et notre problème, ce sera de déterminer si l'homme est l'enjeu réel de ces conflits, ou si ceux-ci n'ont pas un enjeu peut-être plus trivial ou du moins plus commun, plus traditionnel, qui serait l'amour du combat philosophique pour lui-même. Quant à l'homme, peut-être est-ce encore un autre problème, qui ne serait accessible cette fois-ci qu'à une posture de pensée, je ne dis pas une décision de pensée comme la philosophie, mais accessible à une posture de pensée dont je ne suis plus sûr qu'on puisse encore l'appeler simplement, sans plus, philosophique. Autrement dit, nous allons chercher dans l'homme moins un objet de ces conflits que la condition d'une critique réelle de ces conflits, c'est-à-dire de l'antinomie anthropologique. Voici donc les hypothèses directrices. Je décrirai d'abord le lieu théorique réel de ces conflits et leur enjeu apparent, humanisme et anti-humanisme. Et je saisirai cette occasion pour poser le problème, alors cette fois-ci plus général, de ce qu'est une scène ou une conjoncture philosophique. Car ces conflits, s'ils ont beaucoup d'échos internationaux, en particulier celui de la modernité et de la post-modernité, n'ont pas nécessairement une grande importance théorique. Il ne faut pas, je crois, conclure trop vite de l'écho international de ces conflits à leur importance théorique réelle. Ensuite, je décrirai pour lui-même l'homme, qui est tout autre chose, puisqu'il me semble que, dans ces conflits théoriques, s'il y va de l'homme qui est leur contenu apparent, il y va aussi de la possibilité ou de l'impossibilité de le penser en mode philosophique, c'est-à-dire de le penser dans sa réalité et de le libérer de certaines forces d'oppression, forces d'oppression dont quelques-unes sont philosophiques. Je terminerai en nouant évidemment les deux hypothèses en une seule, mais ça, ce sera l'opération de l'émission suivante, accentuant sans doute un choix personnel et suggérant que la compréhension rigoureuse de ce qu'est une scène philosophique et de ce qu'est un conflit d'idées ne peut pas se faire en dehors d'une conception, elle aussi rigoureuse, de l'homme. Je terminerai donc sur une réévaluation, une redistribution peut-être, des rapports traditionnels de l'homme et de la philosophie. Et pour cela, j'introduirai un troisième terme, une instance peut-être pas intermédiaire, mais une troisième instance, l'instance précisément d'une discipline théorique, d'une science, de la philosophie, qui serait fondamentalement et d'abord une science humaine. D'abord, nous allons décrire, comme annoncé, le conflit de l'humanisme et de l'anti-humanisme contemporain. Alors, quel est le lieu théorique réel de ces conflits ? Qu'est-ce qu'ils mettent en jeu ? Quelles sont les philosophes, les positions philosophiques les plus générales qu'ils mettent en jeu ? Eh bien, c'est le conflit plus profond de deux groupes de problématiques philosophiques. Alors, d'une part, il y a Hegel, ou il y a eu Hegel, accompagné de Kant de plus en plus ces dernières années. D'autre part, en phase 2, on a dressé surtout Nietzsche, puis Heidegger, de plus en plus privilégié lui aussi ces dernières années. Donc, il y a eu d'abord, c'est l'arrière-plan historique, un conflit Nietzsche-Hegel, relayé ensuite par un autre, Kant contre Nietzsche et ou Heidegger. On s'est battu, comme toujours, dans le type même des conflits philosophiques, on s'est battu par grands penseurs interposés, faisant valoir Nietzsche contre Hegel, Heidegger contre Hegel, puis Kant et Fichte contre Nietzsche et Heidegger. Il faut donc distinguer des premiers plans et des arrière-plans. D'une part, il y a les protagonistes théoriques réels, c'est-à-dire les combattants les plus réels du conflit, ceux qui amorcent et qui soutiennent le conflit. Ce sont les grands penseurs du passé. Soit qu'ils aient été réactualisés, comme Hegel, Kant, Fichte, soit qu'ils aient été enfin lus pour la première fois. Je veux parler de Nietzsche et surtout de Heidegger. Ce sont eux qui ont servi d'inspirateur ou de caution à ceux d'autre part, qui se battaient directement sur la scène, qui étaient les combattants en quelque sorte de premier plan. Il y a eu les nouveaux philosophes, si vous vous en souvenez encore. Il y a eu Derrida, il y a eu Lyotard, il y a maintenant Renaud et Ferry. Et en Allemagne, il y a Habermas. Ces grands penseurs dont je viens de parler ont servi également de caution à d'autres plus récents, plus contemporains, qui ne sont pas intervenus, qui se sont tenus eux sur la réserve. Je veux parler de Deleuze et de manière encore plus retirée et plus originale peut-être, Lévinas. Autrement dit, la découverte française de la pensée Nietzscheenne par Deleuze, par Foucault, puis Lyotard a produit une sorte d'électrochoc sur la philosophie française. Elle mettait fin à la domination structuraliste, mais entraînait du coup une réaction assez violente, une réaction kantienne et éthique, autrement dit réaction kantienne des nouveaux philosophes et réaction à la fois kantienne et fichtéenne de Renaud et Ferry. Les pensées postmodernes Heidegger, Derrida, mais aussi dans une moindre mesure Nietzsche et Deleuze, se ressemblent extérieurement, premièrement, par un double refus. Elles sont anti-hégaliennes et anti-structuralistes pour les plus récentes. Deuxièmement, par le projet d'une critique de la métaphysique. Comme dit Nietzsche, mais il le dit après Kant, tous les systèmes métaphysiques sont dépassés. Dépassés, mais il faut dire qu'ils sont plus ou moins dépassés selon les auteurs en cause et selon leurs moyens théoriques. Troisièmement, enfin et peut-être plus positivement, tous ces penseurs postmodernes se caractérisent par le recours commun à un concept opératoire qui est fondamental chez eux et dont le rationalisme n'usait pas. Le concept de différence, il n'y aurait pas de pensée postmoderne sans la catégorie de différence, et je voudrais en dire quelques mots avant de continuer l'examen de l'humanisme et de l'anti-humanisme contemporain. Traditionnellement, la différence était seulement l'un des cinq prédicables inventoriés par Porphyre. Mais les philosophes contemporains se sont saisis de cet instrument tout à fait secondaire dans l'histoire de la philosophie et l'ont arraché à sa servitude, servitude sous l'identité, la différence soumise à l'identité, sous la contradiction et sous la structure. Ils lui ont donné une signification double, à la fois une signification de syntaxe, c'est-à-dire d'articulation du réel, le réel est structuré comme l'est la différence, et une signification de principe ou de quasi-principe, c'est-à-dire d'expérience du réel authentique ou philosophique. Ainsi, ce mot ou ce concept de différence a reçu le destin tout à fait glorieux d'une catégorie qui pourtant jusqu'alors était très modeste, et ce destin glorieux, je crois, s'explique pour une double raison. La première est que la différence est la catégorie la plus adéquate pour décrire le commencement grec de la pensée. Par ses origines ou par ses usages historico-systématiques, la différence est héraclitéenne et elle est, je dirais, présocratique d'une manière large. C'est le concept par excellence de la topologie de la pensée, un concept topologique et limitrophique, et c'est elle, donc, qui va permettre de faire éclater par opposition à Socrate et à Platon un virage métaphysique de la tradition. Ainsi, le concept de différence permettra de remodeler le concept de pensée, c'est-à-dire de pensée présocratique. Sur ce point, il faut le dire, c'est-à-dire pour l'époque moderne, tout va recommencer avec Nietzsche puis Heidegger qui en appelle tous deux à la différence, mais à des expériences, bien entendu, hétérogènes de celles-ci. Il faut en effet, c'est la tâche des contemporains, imbriquer ou intriquer ensemble la syntaxe de la différence et une certaine expérience du réel qui, elle, sera hétérogène d'un penseur à l'autre. C'est donc ici la seconde raison de l'émergence glorieuse de ce concept de différence. Si la différence vient des Grecs et semble précéder les systèmes métaphysiques ou constituer, comme dirait Heidegger, le commencement dans le début de la métaphysique, elle a été récemment, dans les vingt dernières années, elle a été récemment fécondée par l'autre, la découverte très contemporaine de l'autre comme expérience du réel, un autre qui a des origines beaucoup plus récentes, par conséquent. Il y a non seulement le contexte anti-hégélien des sciences positives, ceci dès la fin du XIXe siècle, le concept de la thermodynamique et de la phénoménologie, soit la phénoménologie qui correspond à la science, ce serait peut-être le cas de la phénoménologie nietzschéenne, soit la phénoménologie qui correspond à la philosophie proprement dite, ou Serle, puis Heidegger. C'est tout le contexte français qui, en réalité, se prêtait à ce rappel et à ce remarquage de l'altérité positive qui contient implicitement la différence. Il faut dire, en effet, qu'on venait de découvrir, surtout en France, les formes très variées de l'autre, des expériences extrêmement hétérogènes de l'autre. Par exemple, ces formes ethnologiques, contre l'ethnocentrisme, Lévi-Strauss, ces formes cosmologiques, le décentrement du sujet, Coiré, et l'influence de Coiré sur Lacan, ces formes psychanalytiques et linguistiques, le signifiant. De là, en France, une réactivation de Heidegger par Derrida, au nom d'une insistance, d'un remarquage de l'altérité par rapport à ce qu'elle était et à la manière dont elle fonctionnait chez Heidegger, et une réactivation, plus apparente peut-être, de Nietzsche par Deleuze, dans le sens, chaque fois, d'un primat de l'autre, sur toutes les formes d'identité ou de représentation. De là aussi, une hétérogénéité dans l'usage de la différence. Nietzsche, en effet, synthétise ce qu'il appelle le pathos der distance, c'est-à-dire l'affect de la distance, c'est-à-dire la différence, avec l'autoposition métaphysique et spinosiste, devenue, du coup, l'autoproduction de la volonté de puissance. Quant à Heidegger, il synthétise la différence ontologique, qui est la priori de toutes les métaphysiques, avec une finitude dont Kant lui avait donné le modèle avec le retrait, si l'on peut dire, avec le retrait de la chose en soi. Derrida, enfin, synthétise la différence avec une expérience non grecque de la finitude de l'être, expérience qui est, cette fois-ci, plutôt judaïque, expérience judaïque de l'autre, qui va le tenir proche de Lévinas, très éloigné aussi de lui, puisqu'il insère, justement, cette expérience radicale de l'autre, comme autre que la métaphysique, dans la syntaxe grecque de la différence, que Lévinas lui exclut, bien entendu, pour son compte. Alors, c'est précisément chez Derrida la différence, écrite avec un A, pour indiquer l'aspect actif et affirmatif, et cette différence n'est pas une simple dénégation de la métaphysique, elle a plutôt les ambitions d'une critique radicale, vigilante, de la métaphysique. Le concept rigoureux de la marge, de la limite, c'est donc la différence, d'une manière générale. Il y a plusieurs types concrets de celle-ci, mais c'est elle qui va permettre, dans la philosophie contemporaine, un dépassement, dépassement à la fois non métaphysique et encore métaphysique, selon les proportions à évaluer, selon les penseurs, de la métaphysique. Tout cela est nécessaire pour évaluer la portée théorique de ces luttes dont j'ai parlé tout à l'heure. Elles ne sont, je crois, ces luttes que la réactualisation des conflits inévitables et plus vastes qui mettent tôt prise les grandes décisions philosophiques. Les deux discussions autour de la postmodernité et des Lumières sont des effets de surface ou des sortes de psychodrames, il faudrait dire des philodrames, qui montent en épingle certains conflits philosophiques au dépens des autres. Ils occupent à leur profit la variété, l'étendue des luttes philosophiques en laissant croire deux choses. D'une part, ils font croire que seuls ces conflits-là sont importants pour la réalité et pour l'avenir de la pensée. D'autre part, ils font croire qu'un certain consensus, qu'une certaine paix philosophique devrait être possible. Plus les camps opposés sont en nombre rénu et dessinés de manière schématique, en effet, plus l'idéal et l'évidence d'une entente possible sont forts. Eh bien, je pense que si l'on réduit la scène philosophique à ces deux conflits, qui sont à peu près le même d'ailleurs, on ne rend pas du tout justice à la philosophie en général et à la philosophie française en particulier, à sa réalité, c'est-à-dire à sa diversité conflictuelle, à ses tendances les plus novatrices, aux nouvelles possibilités de pensée qui s'ouvrent après Nietzsche et Heidegger et qui ne consistent certainement pas à revenir à Kant et à Fichte. J'abandonne donc la description de la scène théorique pour avancer une seconde hypothèse de lecture qui est celle-ci. Plus ou moins explicitement, tous ces conflits français actuels se présentent comme une nouvelle querelle de l'humanisme. Mais plus profondément, à l'origine des luttes actuelles, c'est même, je crois, leur fil directeur, il y a les problèmes issus de la triple condamnation de l'humanisme portée d'une part par Heidegger au nom d'une pensée plus essentielle que l'anthropologie qui n'est qu'ontologie, au nom donc d'une réserve ou d'un impensé qui est l'essence de l'être et dont l'homme n'est que le relais, dont l'homme n'est que l'écho toujours déplacé et différé. Condamnation de l'humanisme portée également par Foucault au nom, cette fois-ci, d'une interprétation Nietzscheenne des formations de savoir. Ces formations de savoir en effet réduisent l'homme à l'humanisme, c'est-à-dire à une interprétation. Je veux parler des sciences humaines et par conséquent de telles formations de savoir ne peuvent pas ne pas programmer la dissolution de l'homme dans une autre formation de savoir ou une autre interprétation qui va succéder à l'humanisme. L'homme, finalement, pour Foucault et d'une certaine manière pour les sciences humaines, l'homme se réduit à l'humanisme. L'homme est une question d'interprétation de l'homme. La troisième condamnation, enfin, également très connue, c'est celle portée par Althusser, au nom, cette fois-ci, des structures et d'un procès sans sujet. Cet anti-humanisme est d'ailleurs simplement théorique dans la mesure où l'humanisme est, dans les trois cas, une philosophie particulière ou l'expression même de la philosophie. Ce qui devient intéressant, je crois, pour tous ces penseurs, ce n'est plus l'homme ou le sujet, mais les sciences humaines qui ont tué l'homme. Et pourquoi les sciences humaines ont-elles tué l'homme ? Parce qu'elles ne s'intéressent qu'aux prédicats universels, le langage, la sexualité, le pouvoir, etc. Ou bien, quand il s'agit de la philosophie ou de la psychanalyse, elles ne s'intéressent qu'à ces prédicats absolus que sont l'inconscient ou l'être. Dans les deux cas, sciences humaines et d'autre part philosophie et psychanalyse, elles se fondent sur le langage car le langage divise le sujet ou irréalise l'homme. C'est leur manière, la manière des sciences humaines de tuer l'homme. Eh bien, il me semble que cette triple condamnation, qui dans les trois cas était aussi celle de la génération philosophique précédente, Sartre, surtout, est implicitement au fondement, à l'origine du moins, des luttes actuelles et a pesé, beaucoup pesé, sur les générations actuelles comme un problème non résolu ou mal posé. comment digérer l'héritage de ce slogan « la mort de l'homme ». On oublie maintenant trop souvent, je crois, que ce slogan est apparu insupportable ou a été remis en cause sous l'influence des nouveaux philosophes. Leur attaque contre le marxisme, contre le nichéisme, contre le structuralisme aussi, avait pour seul objet la défense pratique, donc aussi théorique, de l'homme. Et c'est cette défense qui a joué comme détonateur des conflits actuels. L'existence des nouveaux philosophes s'est d'ailleurs épuisée dans cette réaction de rejet ou de refus dans cette protestation et, faute de moyens théoriques, ils ont abandonné la lutte et ont livré, au suivant, ce problème toujours irrésolu de l'homme. C'est alors la philosophie dite moderne Kant et Fichte qui s'est trouvée recueillir la défense de l'héritage humaniste. De là, les conflits actuels extrêmement bruyants, très souvent vides de moyens théoriques nouveaux, que, par exemple, Renaud et Ferry mènent contre la génération 68 au nom d'un humanisme rationnel, éthique et juridique et parfois au nom d'un humanisme devenu négatif. Dans ce conflit du rationalisme critique et de la différence, c'est-à-dire Nietzsche-Hydeguerre, les arguments échangés n'atteignent pas réellement leur cible ou pas toujours leur cible. Ils sont circulaires et ils font système. C'est sur ce point que je voudrais maintenant insister. Du côté des modernes, c'est-à-dire des Hegeliens, des Fichetéens, éventuellement des Kantiens, on lance l'objection d'irrationalisme et d'obscurantisme contre les post-modernes, parfois de nihilisme, parfois de néoconservatisme. Ça, c'est l'argument de Habermas. Ces arguments, me semble-t-il, n'ont pas de validité absolue. Ils n'en ont que pour la raison, mais ne touchent pas les post-modernes qui ont tenté de définir non pas un irrationnalisme comme le croient les modernes, mais plutôt un sur-rationalisme, ce qui est tout à fait différent. De même pour l'argument du manque de légitimité et de fondement. C'est confondre toute légitimation avec la légitimation rationnelle. Si la différence critique le fondement rationnel, c'est en vue d'une autre pratique de la fondation, je dirais que la différence, c'est-à-dire la post-modernité, ne manque pas de légitimité. La sienne est autre que rationnelle, c'est tout. C'est vrai que la pensée de la différence ou du différent abandonne les critères de décision rationnelle, de clarté, d'intelligibilité classique. Mais elle représente une reformulation tout à fait originale des tâches et des limites de la pensée parce qu'elle rapporte celle-ci à une instance de réalité qui est indécidable rationnellement, à une altérité, autrement dit, que la raison classique n'avait pas encore reconnue et qui est à la fois ce qui force à penser et ce qui inhibe la pensée. Ce n'est pas une non-pensée ou un obscurantisme, c'est une autre expérience de la pensée, plus vaste que la rationnelle et capable de délimiter celle-ci comme un cas particulier, avec l'illusion qui est celle de tout cas particulier d'être l'absolu, bien entendu. Quant aux objections de néoconservatisme et de nihilisme, elles sont inconsistantes. La différence en général n'est pas nihiliste, mais elle a permis de dévoiler, au contraire, et donc de surmonter, le nihilisme que la raison classique, elle, refoulait simplement. En un sens, elle est moins nihiliste que la raison elle-même ne l'est inconsciemment. Elle a su traiter de manière positive, sans les refouler, les accidents, les cas, les événements, les singularités, les paradoxes, les litiges, les catastrophes, peut-être. Enfin, si la différence n'est plus révolutionnaire, c'est vrai, n'est plus révolutionnaire à la manière de la raison du XVIIIe et peut-être du XIXe siècle, elle est un devenir révolutionnaire illimité, selon la formule de Deleuze, une révolution adoucie et continue, mais une révolution quand même. Du côté des post-modernes, en revanche, on lance contre la raison, c'est-à-dire contre les tenants de la modernité, l'accusation de vouloir reconstituer de manière très conservatrice un consensus identitaire. On dénonce, par exemple, chez Habermas, une tentative de nier, voire de dénier, ce qui fut l'échec évident du rationalisme, en particulier du rationalisme égélien, dialectique, et une tentative de transformer cet échec en un simple inachèvement d'une tâche qu'il s'agirait de poursuivre. Ça, c'est peut-être l'objection majeure de Lyotard à Habermas. Ici encore, ces arguments sont inévitables du point de vue de la différence elle-même. On n'imagine pas que la différence puisse avancer d'autres arguments que ceux-là. Mais ces arguments atteignent-ils réellement le rationalisme critique ? C'est une question qu'il faut se poser comme tout à l'heure on se l'était posé pour le rationalisme critique lui-même. La différence, qui est donc le point d'Archimède des post-modernes, permet de dénoncer, sans doute, ce qu'il y a de grégaire, ce qu'il y a d'identificateur, ce qu'il y a de niveleur, tout compte fait, dans la raison, voire ce qu'il y a de totalitaire et en tout cas d'autoritaire. Mais on ne peut ici encore dénoncer un assujettissement rationnel et spéculatif de l'homme que si l'on dispose au préalable d'un autre concept de l'homme que le concept rationaliste. En réalité, moderne et post-moderne croient qu'ils parlent de la même chose. C'est ce qui motive d'ailleurs leur combat plus ou moins acharné. Ils croient qu'ils parlent d'un homme en soi dont ils se veulent la sauvegarde la plus efficace. Mais c'est peut-être là une illusion. Leur concept de l'homme, en effet, si on l'examine, est chaque fois différent et on l'examinera tout à l'heure. On peut évidemment pratiquer naïvement la philosophie et il faut dire que c'est ce qu'ils font. C'est d'ailleurs pourquoi ils se combattent. On peut assumer les présupposés de telle ou telle position et combattre par la même un adversaire ou des adversaires. Mais le malheur est qu'on ne pense pas chaque fois les mêmes choses. C'est le sens de l'homme, je dirais, et non l'homme même qui est l'enjeu de la lutte philosophique. Pourquoi ? Parce que la philosophie ne connaît pas l'homme même ou à la rigueur, si elle connaît l'homme même, ce sera le sens de l'homme. Les philosophes n'ont pas l'homme pour enjeu réel mais seulement la philosophie de l'homme, c'est-à-dire la philosophie elle-même. La philosophie n'a pas d'objet au sens rigoureux ou une science à un objet, disait-elle Tusser, et je crois que c'est une très bonne description de cette manière de penser très étrange. Mais si la philosophie n'a pas d'objet en un sens rigoureux du terme, elle a un enjeu. Et l'enjeu des luttes philosophiques autour de l'homme, c'est la continuation de la lutte elle-même. L'enjeu des luttes philosophiques est la philosophie elle-même. Je formulerai donc pour conclure cette émission la règle suivante. Les combattants, philosophes, aiment plus le combat lui-même que le motif apparent qu'il se donne pour amorcer ou lancer le combat. C'est tout le problème des conflits de systèmes. Ils appartiennent à la philosophie qui procède par des luttes réciproques, par des objections piégées, des objections spéculaires ou du moins complémentaires, et parfois par des objections indécidables. Vous venez d'entendre un cours de M. Laruel, professeur de philosophie à l'université de Paris X Nanterre. de Paris X Nanterre. Sous-titrage Société Radio-Canada